Mirador, parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Dans un instant, nous prenons la direction de Montréal, du côté du Canada, pour la suite de l'interview avec Tigane Souma, opérateur culturel PDG de production Tigane World Music Talibé-Marie. Le temps pour notre réalisateur de le joindre. Oui, Tigane. Tigane, on me signale qu'il est déjà là. Tigane Souma, opérateur culturel en direct de Montréal. Bonjour, Tigane Souma. Bonjour, Abouhaka. Bonjour à toutes les cinq personnes. C'est une joie pour moi de vous voir sur l'écran. Bienvenue. Je vous reçois 5 au 5 à Montréal. Bienvenue. Alors, hier, vous nous parliez de Kiridi Bangoura et justement de cet épisode qui a relativement à l'effacement, si on peut dire comme ça, de votre nom sur la liste d'un nouveau gouvernement qui avait été nommé, je ne me rappelle pas en quelle année, mais revenez là-dessus pour situer l'opinion sur ce qui s'est passé. Comment avez-vous su que votre nom était sur cette liste et comment tout cela s'est passé ? Comment votre nom a été enlevé ? Merci beaucoup. Je parle ici de 2014. En 2014, le Premier ministre, mon mercredi de Fofana, a démissionné. Et un samedi nuit, il a été reconduit immédiatement comme Premier ministre. Donc, il y a eu juste quelques jours pour proclamer le gouvernement le 28 janvier 2014. Il y a eu des bruits au niveau de la reconduction, en fait, d'Omanie au sport. Mata Masso, qui ne voulait pas être en dehors du gouvernement, s'est battu. Il a été mis, donc, au Guinée de l'étranger. Dans ce bruit-là. Mais avant tout ça, le patron des Nations Unies en Guinée, à savoir M. Tony, qui était un Ghanais, était en mission à mon bureau. À l'époque, mon bureau était à l'étage de Naïté, à Mouna. Il est venu me voir pour 45 minutes. Il dit, ah, on est prêt, d'accord, mais je ne savais pas que c'était un ancien des Nations Unies. Il dit, oui, quand j'ai fini l'université, j'ai travaillé pour la Nations Unies, j'ai géré la guerre de l'Iberia et de la Salle. J'étais à l'Unicef. Il dit, ok. Maintenant, il voulait parler avec moi de façon générale, savoir qui je suis, au niveau académique, au niveau de Palmarin. Encore en 5 minutes, il était convaincu. Mais, il s'est levé en sortant. Il a rencontré dans le temps qu'il sortait du restaurant de mon ex. Et on s'est salué en 3. Et il est parti directement au Palais de l'État. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop, trop confidentiel. Oui. Mais là, ils ont fait le décret. Le décret est fait. Ça arrive, il y a un jeune... Comment, comment, Diyan, comment vous, vous étiez informé que le décret a été fait et que vous figuriez sur la liste du gouvernement qui allait être nommé ? Comment vous l'avez su ? Ok. Ok. Et, Boubacar, je pense que j'ai été ami à la présidence d'Iran les cinquième années, quand même. Bien. J'ai été le seul qui n'est ami au fils du président d'Iran. Le mois de mai 2011 jusqu'au mois de mai 2016, j'avais accès à la présidence, comme chez moi. Très bien. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de revenir sur ce cas-là. Et je pense que vous pouvez maintenant prendre le téléphone, appeler Ibram Khalil Kaba, il va vous confirmer ce que je dis, il faut ouvrir. Il était à l'époque chef de cabinet à la présidence de la République. Et d'ailleurs, c'est pour son respect, parce qu'il m'a dit, Diyan, la même unité, s'il te plaît, ne réagis pas. Et le décret est arrivé à l'RTG, mais je vous dis que j'étais là, j'ai entendu mon nom. Ce n'est pas inventif. Le 28 janvier 2014, au journal télévisé, en 20h30, j'entends M. Sekou Ametidien. Et tout de suite, on coupe le journal, on coupe la télévision, la RTG. Même pas l'émission, mais la RTG a été coupée. Parce qu'une nouvelle est tombée, le monsieur était content. Et son plan venait de réussir. OK ? Mais on prend un stylo, on bat Sekou, on bat Souma. Mais le public guiné ne peut pas se rendre compte à ce moment, parce que personne ne connaît mon nom Sekou Ametidien. C'est mon nom de famille. Tout le monde connaît Tidiane Souma. Donc, entre le lien entre Sekou Ametidien et Ametidien Sissé, c'est possible. Donc, ils ont repris, ils ont ramené Sissé sur le décret. Je connais des choses plus que ça. Bien. Au niveau... Donc, ça veut dire que, ça veut dire que, père, son âme, Feu Ametidien Sissé, a été donc nommé en lieu de place de vous, Tidiane Souma. Il était déjà, lui, il était déjà ministre à ce poste. Il devait quitter. En fait, il était, on l'a remercié. Voilà. Mais, et maintenant, Crédit s'est battu pour le reconduire, parce que Crédit ne voulait pas de moi. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Ok. C'est des raisons que peut-être que je vais expliquer tout de suite, peut-être qu'il va vous décevoir. Mais j'étais à son bureau. J'étais à son bureau. D'ailleurs, c'était... J'ai été lui demander pourquoi cela s'est passé. Il dit, non, ce qu'on t'a dit, c'est faux. Il dit, mais comment il m'a dit, c'est faux ? J'ai entendu mon nom à la télé. J'étais là, monsieur. Vous pouvez imaginer que ma famille était au complet. Le monsieur qui était à la présidence était assis chez moi. Les gens se sont levés en courant à l'aide de ma chambre. Ah, monsieur le ministre ! Ah, monsieur le ministre ! Tu nous prends pour des fous ? Il dit, non. Il m'a répondu... Il m'a répondu comme... Un langage social. Comment ? Il dit, mais quand même, tu es l'ami du fils du président. Il dit, tu n'as pas besoin de quelqu'un ici. Normalement, un fils du président, ce n'est pas n'importe qui. C'est comme ça, il m'a répondu. C'était très, très cruel quand il m'a dit ça. Il dit, ok. Il n'y a pas de problème. Il dit, comme tu es ami au fils du président, ça veut dire que tu es un jeune de la Basse-Guinée. Tu es venu ici me sauter. Alors que je n'ai même pas fait de démarche. Devant vous, devant Dieu, je n'ai fait aucune démarche pour être nommé ministre. Mais je savais qu'on voulait m'offrir une surprise. Pourquoi ? La surprise ? Je vais vous donner maintenant le secret. Oui. Le 12 juin 2012, à 14h25, le fils du président, Alpha Mohamed Kondé, lui aussi, il est vivant, il n'est pas mort. Vous savez, moi, je suis un ancien des Nations Unies. Quand je communique par écrit ou oralement, tout ce que je dis, je peux le justifier. Il m'appelle, il dit, mais tu as proposé à ce qu'on regroupe le ministère du sport, le ministère de la jeunesse et le ministère de la culture. Parce que le pays, le pays n'a pas assez de budget et vouloir le regrouper, soit créer quand même une certaine émulation et c'est mieux que de séparer. C'est les mêmes personnes que de séparer trop le ministre pour rien. Il dit, OK, veux-tu qu'on nomme qui à ce poste ? Je parle là devant Dieu. Je dis, je pense que vous aurez mieux fait de nommer en teneur soirée. Comment ? Bien, on va réserver la suite à Tigane derrière l'écran publicitaire parce que la radio c'est l'heure. Nous marquons une courte pause pour nos obligations commerciales et ça devient très, très intéressant. Donc Tigane qui fait des révélations et qui affirme à l'époque avoir proposé Antoine Soiré comme ministre des trois secteurs jeunesse, sport et culture. La suite du déballage derrière l'écran pub et un nouveau point de l'actu sur Femme FM. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Mirador jusqu'aux portes de 11h sur Femme FM. Je le disais depuis longtemps une semaine après la publication d'une charte de la transition en Guinée le débat est loin de retomber sous les hauts et les bas de ce texte qui gouverne cette période d'exception entre le mystère sous l'identité de ses rédacteurs le mythisme sur la durée de la transition et le procès à l'exclusion de certains acteurs les critiques et autres spécialistes continuent d'insculter le dit texte mais puisque le vin est tiré estime Talibébari ne faut-il pas le boire en se contentant de cette mouture qui semble sauver l'essentiel en interdisant la candidature des autorités de la transition nous posons cette question centrale à notre invité notre premier invité qui s'est déjà installé dans ce studio qui nous a rejoint ici Mohamed Kamara juriste et minajuriste ex-chef de cabinet au ministère des affaires étrangères il vient de regagner le pays après donc un séjour en France en ce jour dans le cadre de sa formation il nous détaillera tout ceci dans un instant et puis dans la troisième partie notre second invité c'est monsieur Seloubalde ancien député unil nominal de l'AB et coordinateur national des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays Alpha Condé en avait fait une épée de Damoclès et un fonds de commerce politique mais la question des détenus politiques aura fortement pourri la branche sous laquelle reposait son règne accordant une étrange semi-liberté aux uns faisant condamner d'autres à des peines soviétiques il exigeait sans pitié des excuses publiques à d'autres encore avant de les élargir via une grâce présidentielle que garde Seloubalde de ces épisodes tragiques quel regard porte-t-il sur la chute du régime d'Alpha Condé et comment appréhende-t-il la transition ouverte en Guinée depuis on va dire le 1er octobre officiellement puisque c'est ce qui marque la prestation donc de serment du colonel avant de repartir pour le Canada on s'intéresse à vos réactions très très rapidement excellent s'il a bonjour Mirador les relations que vient de faire monsieur Tiguan Souma sont juste incroyables on ne peut pas imaginer qu'un état puisse faire un tel coup bas à son concitoyen mais je ne suis pas trop étonné la personne mise en cause a gâché la chance de beaucoup de personnes dans ce pays mais Dieu lui fera payer tout cela et bien donc il ne fait pas de cadeau du tout ce matin à Kiridi Bangura Ansemane Faro bonjour Abouakar à toute l'équipe de notre miroir d'or je suis pour une Guinée de justice de transparence de protection des données publiques et encore une Guinée d'équité d'égalité des hommes devant la loi pour ma part il n'y a rien de mal à l'interprétation l'interpellation plutôt des cadres des différentes régies même si la procédure en la matière laisse à désirer que Dieu sauve notre Guinée Faro Ansemane depuis l'Amagne Mathieu Guilavogui qui revient bonjour Titi à toute l'équipe l'opération main propre doit être le terreau fertile sur lequel la sémence de la justice doit pousser pousser dans le sens de la moralisation la rédivabilité la rentabilité et la crainte dans la gestion de la chose publique vraiment une justice de paix centrée sur le droit rien que le droit cet autre franchement j'ai du mal je ne peux pas lire son nom parce que c'est en chinois bonjour Mirador si c'est vrai que la justice sera leur boussole alors pourquoi ils ne laissent pas la justice convoquer les coupables un dernier avant de prendre la réaction d'Aboubakar Sako Asmiou Konya Diallo bonjour Mirador vous êtes exemplaire bonne chance à vous et à tous les Guinais d'autres réactions d'Ali Konaté Sidi Kilo Véridik Mamad Alpha So et Saïkou Marbolet à venir plus tard dans cette émission Aboubakar Sako qui réagit également dans cette émission et qui dit ceci la scène des substitutions de nom pendant la lecture de décret sur les zones de l'ARTG que notre Thigane relate ressemble à un film hollywoodien mal conçu j'aurais accordé du crédit à la narration s'il ne parlait pas de feu à mettre Thigane ici c'est comment professeur Alpha Kondé que l'on connaît a pu accepter que son ami de fac compagnon des premières heures premier secrétaire politique et membre fondateur du RPG siège au gouvernement à l'UE place de Thigane Suma cette rocambolesque histoire passe difficilement mon cher Thigane Suma Aboubakar Sako donc qui ne croit pas du tout à ce que relate Thigane Suma nous allons repartir maintenant du côté du Canada Thigane donc de retour sur cette entente Thigane avant la pause vous nous confiez qu'à l'époque à l'occasion de la formation du gouvernement en 2014 quand il s'est agi de proposer un nom pour prendre en charge le ministère un ministère géant qui devait regrouper la jeunesse la culture et l'espoir vous vous aviez proposé à l'époque que ce soit à monsieur Anthony Soiré ça j'ai dit ça au fiche du président Alpha Kondé Alpha Monmer Kondé papa et deux ans après ils m'ont dit bon on va faire une surprise à Thigane parce que lui il ne veut pas être ministre on va lui faire la surprise sauf que ce que moi je suis en train de dire Michel Aboubakar Sako peut-être ça c'est des gens ils ne connaissent pas le niveau moi de mes rapports je n'ai pas besoin de faire ça si ce n'est pas vrai je pense que c'est des gens qui savent faire un nom mais moi je suis mieux placé que lui en termes d'informations que cela soit clair un de deux s'il veut avoir des informations claires qu'on demande à tout de suite le chef du cabinet à l'époque qui est Ibrahim Khalil Kaba qui n'est pas mort un homme le seul homme d'ailleurs à qui j'ai confiance de tout le régime d'Apa Kondé un de deux Issa Kéren n'est pas mort il est vivant qu'on peut l'appeler trois les journalistes la RTG sur place qui étaient là qui ont communiqué avec les journalistes de comment ils s'appellent ceux de Soël Hazard Nostalgie Soël Hazard qui ont voilà Nostalgie qui ont capté la même nuit ils ont diffusé à 6h du matin l'information j'ai pris le son audio j'ai envoyé à la présidence il dit pourquoi vous pouvez comme ça me vendre et depuis ce jour c'est devenu l'homme à abattre par tous les ministres mais je vous dis que j'ai entendu mon nom intégralement à la télé c'est ce bizarre je suis là assis demandez allez-y faire une enquête comme vous êtes journaliste allez-y faire une enquête à la RTG et dites à qui lui de me dire que c'est faux je sais comment je vais le prouver oui mais monsieur Souma on vous entend parler moi j'ai une petite observation oui mais monsieur Souma vous êtes très proche du fils d'un président de la république donc vous étiez dans les secrets d'état est-ce que vous n'étiez pas dans la concussion monsieur Tidjian Souma est-ce que je n'étais pas dans la concussion oui mais soyez plus précis mon ami non mais il sait de quoi je parle est-ce que je n'étais pas dans la concussion c'est-à-dire que vous étiez au cadre de ces secrets vous proposez des gens vous pouvez faire et défaire des personnes vivre votre proximité avec le fils du président pendant que c'est un système qui a été décrié trafic d'influence trafic d'influence c'est un système qui a été décrié et vous Tidjian Souma vous étiez au cadre de ce système ok merci félicitations si j'étais au cadre de ce système peut-être que je n'aurais pas agi comme ça il faut que tu saches que moi je suis quelqu'un qui a un esprit libéral né libéral voilà 34 ans que je fonctionne sans un état sans un gouvernement et je pense que moi je n'ai jamais travaillé pour l'état de Guinée j'ai travaillé pour les Nations Unies 7 ans donc faire ces erreurs-là ne m'amène pas sur le terrain-là non c'est pas une erreur c'est deux j'ai été ami attendez j'ai été ami au fils du président pour des relations strictement professionnelles liées à qui ? liées à Aïcha Kone Aïcha Kone était la petite soeur même père même mère que la mère du fils Aïcha Kone est venue à Guinée pour gérer sa carrière c'était le lien qui était entre nous et d'observation en d'observation il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un ancien des Nations Unies un monsieur intellectuel un monsieur qui se connait dans le monde donc c'était normal se rendre compte qu'il avait affaire à quelqu'un de sérieux fini je n'étais implique ni de près ni de loin à rien de d'autre j'avais accès au palais présidentiel comme tout bon guinien moi j'avais accès à Al-Fa Kone j'avais accès à lui au fils du président il aimait beaucoup la culture toute sa vie sur la culture le fils du président à Al-Fa Kone sa vie sur la culture et d'ailleurs on était lié par Myriam Makeba donc c'est le lien avec Myriam donc si tu me poses la question oublie ne me mette pas sur le terrain là Tidiane Souma n'a jamais appartenu à un parti politique et si je l'ai fait je le dirai une dernière information pour toi pour te mettre à l'aise quand Tidiane Souma a quitté le Canada pour entrer en Guinée j'avais fait le défi et ça je le dis à tous les candidats j'ai dit si Al-Fa Kone passe au présidentiel je reste en Guinée s'il ne passe pas je retourne j'avais à l'époque une confiance aveugle à l'homme c'est clairement je ne mis pas mes positions mais par après 5 ans j'étais déçu je le dis et j'assume 6 ans après j'étais déçu de l'homme j'ai dit non Tidiane on n'a plus assez de temps 2 questions 2 questions rapidement 2 questions rapidement Tidiane on a compris Tidiane 2 questions rapidement puisque c'est important aussi de faire le bilan de dresser le bilan de la gouvernance Al-Fa Kone relativement au secteur culturel guinéen dites nous puisque Al-Fa Kone a régné pendant 11 ans à la tête de la Guinée quel bilan dressez-vous de sa gestion concernant le secteur pour vous qui a été le meilleur ministre de la culture d'Amet Tidiane aux rencontres jusqu'à présent le signe que les nouvelles autorités font pour la culture ne s'est jamais vu en 37 ans pour l'instant ok j'ai dit bien le signal mais si tu me parles des 11 ans du régime Al-Fa Kone je dirais je dirais que ça a été un échec 100% total pour le domaine de la culture d'abord un à commencer par un étudiant que j'appelais un tonton il a été nommé pour la forme il n'a jamais eu dans sa vie un nom aussi important et pour la personne à Fakondé et pour l'APG il n'a jamais eu un budget pour faire son travail jusqu'à sa mort il est mort meurtri je l'assume parce que j'étais proche de lui donc un de deux les autres ministres qui sont arrivés qui sont arrivés je te dis le seul qui a essayé même qui a essayé tenter pour arrêter Siaka Bali qui a tenté qui a commencé il avait une application de gérance des programmes des Nations Unies il a tenté un peu non mais le problème de Siaka c'est que Siaka avait des ambitions politiques et ce divorce-là avec Dantamassau a été fatal pour lui voilà donc voilà a été fatal pour lui ce qui fait que je suis au courant de tout quand je parle à vos animateurs je suis très proche de tout le monde donc pour revenir le cas d'Amir Conté il a été pris pour des raisons politiques 4-5 mois et mis au dehors donc sans résultat et quand on prend Dantamassau ça a été la catastrophe ça a été le plus mauvais ministre de la culture de l'histoire de la Guinée parce que quand vous mettez un ministre de la culture qui a de l'arrogance qui n'a aucun niveau d'approcher les gens il a été la catastrophe et quand si maintenant dans l'ensemble il n'a jamais eu sport donc Manicoré a fait son mieux au niveau elle était au sport je ne peux pas la commenter parce qu'elle était au sport bien bien oui voilà elle n'a pas géré la culture elle n'a pas géré la culture donc je dis bien merci si je fais le résumé de la politique entre privé et l'état ça a été un échec on a vécu en forme de clan vous savez les clans c'est quoi on nomme des hommes qui sont à l'aventour ils ont gâché la culture guinéenne au niveau des privés ils nous divisent pour régner c'est très dommage donc ça a été 11 ans de division 11 ans sans aucun investissement je vous donne je vous donne par exemple un signal moi qui vous parle je ne parle pas pour parler je veux dire que dans mon je vous fête maintenant l'anniversaire de Tijia Wall il est 28 ans il est 34 ans vous pouvez imaginer que moi seul individu et compagnie j'ai apporté à l'artiste guinéen de mon temps à maintenant 8 milliards 400 millions que je peux prouver que je peux prouver bien l'état apporte quoi aux artistes rien bien Tijia Wall malheureusement il nous explique deux minutes parce qu'on est bousculé par le temps dites nous est-ce que en 11 ans oui 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 je voulais je voulais poser la dernière question oui si vous acceptez abakar une question très importante monsieur Tijian ça spécule beaucoup autour de votre départ de Conakry des gens reclameraient jusqu'à 6 milliards de francs guinéens comme montant que Tijian devrait quand même à des prestataires sur place que répondez-vous ok vous savez chaque fois que je voyage on dit une nouvelle je suis une compagnie comme les États-Unis d'Amérique si Tijian Wall Music a eu 8 millions de dollars de chiffre d'affaires dans sa carrière il a perdu 2 millions de dollars et j'ai perdu dans le fonctionnement des concerts ces dernières années 6 milliards ce qui est tout à fait juste si on fait ça comme une capacité bravo c'est une question de niveau les États-Unis font les plus grands crédits au monde c'est le plus grand prix au monde je fonctionne et avec ça depuis des années l'État guinéen ne m'a jamais apporté 1 million de francs guinéen donc j'en suis allô ? moi seul oui donc attends ils font de ça comme une une fierté parce que le niveau est trop bas on a des microbes des promoteurs qui n'ont aucune notion donc ça c'est moi je déclare toujours mes pertes je déclare toujours ce que je fais je suis dans la transparence donc c'est de la publicité pour moi et positif Diana pour terminer est-ce que vous avez un nom pour éventuellement à proposer puisque vous en aviez proposé à l'époque en 2014 si vous avez un nom à proposer si on vous le demandait le nom de quelqu'un pour être ministre de la culture ou ministre de la jeunesse de la culture et des sports éventuellement est-ce que vous avez un nom ? bon honnêtement moi d'abord j'avais proposé sur ma page Facebook pour ceux qui regardent de proposer au moins une vingtaine de noms c'était une c'était l'exercice pour éviter qu'on continue à utiliser en Guinée des médiocres les gens qui n'ont même pas dépassé le niveau du bac ils veulent être ministre quelqu'un a fait un concert ce matin il veut être ministre c'est du bas niveau moi j'ai proposé sur ma page vingt noms je ne peux pas les citer ici si les gens ont accès à mon compte ils verront les vingt noms j'ai cité beaucoup et anciens et nouveaux un de deux j'aurais aimé cause de problèmes de budget actuellement la Guinée est un pays presque en faillite j'aurais aimé qu'on regroupe tous ces départements-là en un grand département et la jeunesse et le tourisme et le patrimoine historique et le sport tout ensemble pour que les meilleurs cadres soient là pour développer la Guinée la Guinée est un pays qui n'a pas atteint ce niveau de dispersion des départements pour le moment on n'a pas ces moyens très bien donc si tu me demandes le nom j'en ai proposé une vingtaine une vingtaine parmi lesquelles on peut choisir la vérité les médiocres bien il nous explique à vous dire merci Thigan je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'intention peut-être du colonel Mamadi Doumbouya et de nouvelles autorités au sujet de la culture mon dernier mot donnez-moi un privilège mon dernier mot c'est de dire aux autorités que la Guinée est sans infrastructure culturelle en cinquante ans rien n'a été fait la solution aujourd'hui c'est de libérer complètement le palais du peuple de ramener le jardin de Guinée sur le patrimoine du palais du peuple et donner ça à la culture guinéenne et que les politiciens aillent à la palais de nation ça c'est mon premier message deuxième message c'est de dire à Mamadi Doumbouya vous êtes notre président aujourd'hui mais vous avez 14 millions de Guinéens qui s'appellent aujourd'hui Mamadi Doumbouya parce que le Guinéen est fatigué on en a marre on ne veut plus jamais le passer nous voulons une bonne gestion nous voulons que dans notre pays nous soyons heureux on est fatigué des voleurs on est fatigué de la corruption on est fatigué le Guinéen ne peut plus se laisser faire aujourd'hui il y a 14 millions et demi de Mamadi Doumbouya voilà mon dernier message merci à vous Tigane Tigane Souma opérateur culturel PDG des productions Tigane World Music ce fut un plaisir Tigane de vous avoir sur cette antenne depuis hier merci d'avoir pris la parole chez nous depuis hier merci d'avoir regardé la vidéo